Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, mardi 18 juin, il est 10h57 et je suis... Je suis énervée, encore. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi ? L'histoire de la cuisinière n'est toujours pas terminée, les gars. Non, non. C'est-à-dire que je vous ai laissé samedi, en fin de journée, on rentrait de boulanger, on avait, voilà, normalement résolu le problème en commandant une nouvelle cuisinière qui était censé, était censé, m'être livré lundi après-midi, donc hier. Hier. Je n'ai rien reçu. Alors, déjà, on m'avait dit lundi après-midi. Bon. La matinée se passe et c'est vrai qu'il était presque 14h, 1h30, 2h. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, les livreurs ne m'ont toujours pas appelée. Généralement, ils m'appellent toujours entre 1 et 2h avant de passer. Et sans vous mentir, peut-être 2 minutes après ma réflexion, le téléphone qui sonne. Et là, quand j'ai vu le numéro s'afficher, je ne sais pas pourquoi, le flair, le flair, j'ai vu un 08 s'afficher. J'ai trouvé ça bizarre parce que généralement, les livreurs m'appellent de leur camion avec leur portable. C'est des 06. Donc, je décroche. Bonjour madame, c'est le magasin boulanger. Je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Oh ! Comme je suis étonnée. C'est-à-dire que la livraison était bien programmée. Seulement, la cuisinière n'avait pas été commandée. C'est-à-dire que les livreurs, quand ils préparent leur camion pour les livraisons du jour, il y avait bien ma livraison, etc. de programmée. Mais il n'y avait pas la marchandise. Voilà. Donc, du coup, j'étais quand même bien énervée. Parce que bon, même si moi, je suis à la maison, j'ai pas non plus que ça à foutre d'attendre les livreurs toute la journée. Donc, elle m'a dit, voilà, nous sommes désolés, blablabla, on vous livre demain matin en priorité avant 11h30. Il est 11h. D'accord ? Il est 11h, personne ne m'a appelé. Bon, je me suis dit, étant donné que je suis apparemment la livraison prioritaire de la matinée, je me suis dit, ça se trouve, ils vont pas prendre la peine de m'appeler, ils vont passer, quoi. Donc, peut-être que je suis mauvaise langue et qu'ils vont débarquer d'ici 5 minutes et que ma livraison sera faite. Mais là, clairement, à 11h et 2 minutes, j'ai un gros doute, les amis. Donc, croyez-moi que si je ne suis pas livrée ce matin, ce qui est parti pour, je n'aimerais pas être la personne que je vais avoir au téléphone. Donc, voilà, un petit peu le point. J'ai l'impression que j'ai vraiment une poisse pas possible avec cette histoire de cuisinière quand même. Donc, écoutez, moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà. Et je vous tiens au courant. Et coucou, je vous reprends le lendemain. Nous sommes mercredi 19. Je suis complètement crevée. Je pense que ça peut se voir à ma tête. En fait, on a eu un réveil un petit peu compliqué ce matin. Alors, déjà, hier, je ne vous ai pas repris. Parce que, voilà, l'après-midi, j'ai fait mon ménage à fond. Et j'ai reçu ma cuisinière. Elle est là. Voilà. Les livreurs sont passés. Il était midi... Midi et demi. Donc, ils avaient quand même une heure de retard. Donc, bon, j'étais en train de cuisiner pour les enfants. Enfin, bref. Ils ont ramené une cuisinière qui était dégueulasse. Mais tant pis, j'en ai vraiment rien à foutre. Tout ce que j'espère, c'est que cette histoire est terminée. J'ai cuisiné hier soir. Tout s'est très bien passé. Pas de rayures en vue, pas de tâches ou quoi que ce soit. Je croise les doigts pour que ça continue. Et là, je vais faire à manger. Je vais faire un des repas préférés de Gabriel. Puisque Bichette s'est réveillée en catastrophe à 6h du matin. Direction les urgences. Donc, il n'a pas super bien dormi. Il s'est réveillé plusieurs fois. Et ce matin, à 6h, plié en deux à hurler quoi. Donc, sur le coup, j'ai eu peur que ce soit l'appendicite. Donc, en soi, ce n'est pas non plus très très grave. Mais sur le coup, par rapport à l'endroit où il avait très mal, je me suis dit, putain, ça se trouve, il me fait l'appendicite. Donc, j'ai dit à mon mari, on l'amène aux urgences. Parce qu'en plus, mon mari aujourd'hui n'est pas là en fait. il est parti en formation sur Lyon toute la journée. Donc, il ne rentrait pas avant 17h, voire 18h. Donc, du coup, urgence pour Gabriel. Mais tout va bien, ce n'est pas l'appendicite. Voilà, c'est un autre petit souci qui n'est pas grave. Voilà. Donc, fatigué, plus de peur que de mal. C'est le principal. Et voilà, en plus, il n'était tellement pas bien en rentrant. Enfin, en arrivant aux urgences, on lui a donné du Doliprane. Donc, je pense que ça l'a un petit peu barbouillé à jeun, comme ça, dès 6h du mat'. Il est rentré à la maison. Il a tout vomi sur le canapé bichette. Donc, du coup, je suis en train de... de faire sécher la housse de canapé. Voilà. Et du coup, je lui fais un de ses repas préférés qui lui permet de manger des légumes au passage. Voilà. Je vais lui faire des courgettes. Donc, je vais faire revenir les courgettes dans un fait tout, en fait, tout simplement. Avec des oignons. Donc, j'ai mis oignon jaune, oignon rouge, un petit peu d'ail, un petit peu de sel. Une sauce tomate bolognaise et des petits morceaux de knacky. Et puis, c'est un des repas qu'il adore. Donc, du coup, j'ai voulu lui faire plaisir. Donc, voilà. Là, vous l'entendez. Il va très, très bien. Ils sont devant la console. Ils s'amusent. Et ce soir, mon mari passe à la pharmacie, du coup, pour son traitement. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends quelques jours après le début de ce vlog, puisque nous sommes aujourd'hui lundi 24 juin. Il est 10h. Je viens de terminer de me préparer très rapidement, vu la chaleur qui arrive cette semaine. Niveau make-up, je fais un petit peu le minimum. Pareil au niveau des vêtements. Des choses très, très amples. Enfin, bref. Je vous ai quitté. C'était quand ? Mercredi. Oui. Je vous ai quitté la dernière fois. C'était donc mercredi. Où je vous expliquais qu'on avait amené Gabriel aux urgences pour son ventre. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque le jeudi, on a dû le ramener aux urgences pédiatriques. Alors, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit. J'ai tout ouvert pour faire entrer le frais du matin. C'est-à-dire que bon, jeudi, je l'ai gardé à la maison parce qu'il était très fatigué pour qu'il puisse se reposer, etc. Et à partir du début d'après-midi, il a recommencé à faire de la fièvre. Et j'ai cru qu'il me faisait une réaction au traitement. Alors, soit une réaction allergique, soit une réaction, vous savez, effet indésirable. Puisqu'il s'est mis à faire de la fièvre, à être vraiment très fatigué. Et à me faire des plaques rouges. Vraiment des plaques rouges au niveau du visage. Un petit peu au niveau du torse, pas beaucoup. Mais vraiment des traces rouges, c'était pas des plaques, c'était vraiment des traces. Et il commençait à gonfler. Voilà, il commençait à gonfler du visage. Donc, forcément, j'ai eu un petit peu peur. J'avais peur qu'il fasse un œdème puisque dans les effets indésirables rares de son traitement, il y avait ça. Donc, forcément, on s'imagine tout de suite le pire en sachant qu'il se plaignait beaucoup de la gorge. Il me disait, maman, j'ai vraiment très très mal à la gorge. Il n'arrêtait pas de tousser. Donc, autant vous dire que ça a été un petit peu la panique pour moi. Donc, en fait, j'ai bien regardé ses réactions qu'il a eues. Et ça me faisait beaucoup penser à ce qu'il avait eu en début d'année. Je crois que c'est au mois de février. Je vous en avais parlé. Il nous a fait la scarlatine. Et je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Parce qu'il avait fait des plaques rouges au niveau du visage. Il avait gonflé, etc. Bon, je me suis dit, de toute façon, peu importe. On retourne aux urgences pédiatriques. Et ma voisine décide de passer à l'aspirateur maintenant. Je pense que je vais aller dans la chambre. Je serai un peu plus tranquille. Donc, du coup, là, vous n'allez plus me voir. Vu que les volets sont quasiment tous fermés. Je vais couper le ventilateur. Je fais des courants d'air. Hop ! Donc, du coup, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Enfin, bref. On est retourné aux urgences pédiatriques. Et c'est une très, très grosse angine, en fait, qu'il a fait. Rien à voir avec le traitement qu'il prenait et qu'il prend toujours pour son ventre. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une angine. Alors, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en gros, c'est une angine qui est très, très costaud. Qui fait vraiment très, très mal au niveau de la gorge. Et en fait, ça fait des éruptions cutanées. Et les mêmes symptômes, en fait, que la scarlatine. En tout cas, les plaques rouges, les oeufs qui gonflent comme ça, le visage très bouffi. Voilà, c'est les mêmes symptômes. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle une angine scarlatineuse ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc du coup, c'est reparti sous antibiotique pendant une semaine. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué ces derniers jours. Mais il va beaucoup mieux. Vous avez été très nombreuses à apprendre de ces nouvelles d'ailleurs sur Instagram. Je vous remercie beaucoup. Et la pédiatre nous a aussi annoncé que Gabriel était sujet à faire ce type d'angine-là. Ce qui signifierait peut-être qu'il aurait des défenses immunitaires un petit peu faibles. Donc à surveiller. À surveiller. Elle nous a dit, voilà, ne paniquez pas. Elle ne voyait pas tout de suite le pire. Non, pas du tout. Je suis juste sa mère. Tout va bien. Voilà. Elle nous a dit, si jamais il refait une angine de ce type-là, il faudra en parler à notre médecin traitant pour qu'on puisse voir avec elle ce qu'elle en pense et puis ce qu'il y a à faire. Donc voilà, rien de grave. C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant de le voir dans cet état-là. Mais voilà, tout va bien. Donc là, il est retourné à l'école ce matin. Puisque, voilà, il n'avait pas été à l'école pendant plusieurs jours. Il est resté à la maison. Mais voilà, il va vraiment beaucoup mieux. On a fait quelques petites activités d'ailleurs. On est en train de préparer une surprise à ma belle-mère pour ses 60 ans. Donc on est en train un petit peu de préparer des petits cadeaux. J'ai hâte de recevoir d'ailleurs. Je pense que je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. C'est un petit porte-clés en forme de cœur en bois sur le site Happy Bull. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je n'ai pas encore reçu l'article. Je pense que je vais le recevoir en début de semaine. Et en fait, vous faites graver soit sur des porte-clés. Ça peut être des stylos, des marque-pages. Enfin, il y a plein de choses différentes. Personnalisé, en fait, vous faites graver une empreinte, un dessin, un petit mot de votre enfant. Et j'ai trouvé ça absolument trop mignon. Donc du coup, j'en ai commandé un recto verso. Donc chacun de mes fils a fait un petit dessin qui sera gravé sur le porte-clés. Et du coup, avec Gabriel, je lui ai fait faire ça hier. Voilà. Donc c'est juste trop mignon. Je pense que ça va lui faire très très plaisir. Je lui ai aussi trouvé une jolie carte comme ça. Donc du coup, je pense que ça va lui faire vraiment très très plaisir. Ça va nous faire plaisir aussi parce que clairement, quand vous avez une grand-mère pour vos enfants qui s'occupe d'eux, qui aime s'occuper de vos enfants, qui est tout le temps en train de les réclamer, qui adore s'en occuper, qui adore les garder. Et voilà, même si ma belle-mère, voilà, comme vous le savez, ma belle-famie est à Marseille. Ça fait toujours très plaisir de sentir une grand-mère investie avec ses petits-enfants. C'est vraiment pas le cas de toutes les grand-mères. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère absolument géniale qui m'a donné énormément d'amour et d'attention et d'affection. Et comme dit une citation, le souvenir que laissent les grands-parents à leurs petits-enfants, c'est leur amour. C'est exactement ça. Donc voilà, on avait vraiment envie de lui faire plaisir. Ensuite, autre petit problème. Alors, la cuisinière, tout va bien. Je touche du bois, tout va bien. Donc, ça venait bien de la plaque et pas de mes casseroles ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est avec mon meuble qu'il y a un souci. Vous savez, je vous ai dit qu'on avait commandé un meuble à étagère pour remplacer celui-ci. D'ailleurs, il y a du bazar. Que j'ai commandé en même temps que mon bureau. On m'avait dit que celui-ci était en rupture de stock, qu'il allait revenir et que dès qu'il était en stock, on me l'enverrait. Donc, à partir du 19 juin, le colis a été préparé par UPS. Il n'a jamais été envoyé. Donc, j'ai écrit ce matin, ils me refont un nouveau colis. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, normalement, il est expédié aujourd'hui et ils me remboursent les frais d'envoi. Parce que, autant vous dire que j'étais très énervée. Je me suis dit, non mais ça ne va pas recommencer. J'ai eu assez de la cuisinière. Donc, j'espère que dans la semaine, je vais le recevoir. Sinon, pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, je vous avais dit que ma soeur m'avait envoyé un colis surprise. Un colis surprise que j'ai encadré. Voilà ! Je vous en avais parlé sur Instagram que j'avais repéré deux affiches pour mon salon puisqu'on est en train de refaire un petit peu la déco petit à petit. Donc, j'avais repéré celle-ci et une deuxième que je vous mettrai sur l'écran. Et donc, voilà, je l'ai faite encadrée. Si jamais ça vous intéresse, ce genre d'affiches dans ce style-là, voilà. C'est la créatrice d'Az Gans qui est sur le site Etsy. Sinon, là, c'est la liste des fournitures scolaires du grand. Ça y est, elle a rentré en sixième approche. Il a eu sa liste de fournitures. Donc, il est tout pressé. Voilà. Donc, moi, bon, je stresse un petit peu, mais ça va. Il ne sera pas tout seul. Enfin, je sais qu'il y a un de ses copains de classe qui sera avec lui. Donc, ça me rassure quelque part parce que, ben voilà, le collège, c'est quand même une étape importante. Voilà, ça y est, il est grand. Voilà, donc moi, je vais aller m'appliquer ma crème solaire sur tout le bras. Voilà, puisque là, il faut prendre le réflexe de mettre sa crème solaire, surtout avec la canicule qui arrive. Pensez bien aussi à vos tatouages. Je sais que, voilà, il ne faut pas spécialement avoir des tatouages pour se mettre de la crème solaire. Et je voulais vous montrer celle que j'utilise, moi, que j'aime beaucoup. C'est celle de la marque Payo. Donc, c'est l'édition de cet été. C'est la gamme Sunny. Donc, moi, je prends toujours SPF 50. Donc, celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle fait aussi bien visage et corps. Et elle ne fait pas du tout de dépôt blanc. Voilà, même sur les tatouages qui sont bien noirs, il n'y a pas du tout de dépôt blanc. Elle est bien hydratante. Elle ne laisse pas de film gras ni collant. Par contre, ça laisse un petit film... Comment dire ? On sent qu'on a quelque chose d'un petit peu hydratant sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et elle sent très, très bon. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si elle sentait la crème solaire, etc. Bah, moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'elle a une petite odeur de crème, mais c'est très, très léger. Ça ne sent pas du tout les produits solaires. Et donc, celle-ci, elle fait UVB et UVA. Crème divine, haute protection, visage et corps. Et je trouve le packaging très réussi, en tout cas. J'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer... Ah, l'appareil est lourd. Très rapidement, ce que j'appliquais sur... Sur les traces rouges d'irritation, parce que c'est vraiment des traces d'irritation par rapport à Gabriel, à sa réaction. Donc, premier geste, déjà, pour lui nettoyer le visage sans que ça l'irrite, etc., que ça le pique si vous utilisez d'autres crèmes ou d'autres petites lotions. Je lui mets tout simplement de l'eau thermale d'Avelle. Voilà, au moins, je sais que ça ne lui pique pas. Sinon, j'utilise la marque Bioderma. C'est la gamme Atoderm Intensive Baume. Je vous avais déjà parlé de ce produit que j'ai d'ailleurs terminé. C'est le baume ultra apaisant. Peau sensible, très sèche, irritée à atopique. Restore, relipide, antidémangeaison. J'avais déjà testé ce produit en petit tube que j'utilisais notamment, également, sur les tatouages. C'est très, très bien. Et donc, du coup, là, c'est le format 500 ml flacon pompe. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est parfait. Ça fait vraiment pour toute la famille. C'est sans parabènes, hypoallergéniques. Et ça, ça apaise beaucoup. Et donc, là, c'est vrai que le format est quand même assez gros, pas forcément idéal pour emmener, etc. Donc, du coup, il y a la petite brume comme ça. Enfin, le petit spray. Après, apaise en 60 secondes. Efficacité 6 heures. Des mangeaisons régulières ou passagères. Donc, voilà. Ça, ça fait pour tout type de petites irritations. C'est juste parfait, quoi. Ça ne prend pas de place et c'est très pratique. En plus, cette texture-là qu'il y a dans le spray est un petit peu plus légère que l'autre. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je pense que je vais clôturer d'ailleurs ce vlog ici parce que je papote beaucoup. Et je n'ai pas encore vu les précédents rushs que j'ai filmés. Donc là, je vais aller transférer les fichiers pour commencer tranquillement le montage du vlog que vous regardez. Je pense que cette semaine, je vais vous filmer les favoris du mois de juin. Je pense que je filmerai ça le matin parce qu'il va faire très très chaud cette semaine. J'ai bien noté que la vidéo sur le teint zéro défaut vous intéressait. Je ne vais peut-être pas vous la filmer cette semaine parce que clairement, avec ces grosses chaleurs, je ne pense pas que je vais me maquiller. Voilà. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, eh bien, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !